Et yo les gens sourds, j'espère que vous allez bien, on va pouvoir passer vraiment super bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est là pour l'épisode 30 de Far Cry 4 je crois. Et j'ai fait une session off, une plutôt longue session off. Je n'avais pas connu sur internet donc je vais m'occuper etc. Et comment dire, je savais que ce jeu là pour m'occuper. Donc voilà, je vous explique. J'avais trois avant-postes, deux avant-postes plus ça à prendre. Je me suis ennuyé, j'ai fait ça. Et puis j'ai les tâches en gris là vite fait. J'ai juste ma compréhension. J'ai vraiment rien fait de plus pour l'histoire. Vous savez très bien que, sur le chemin j'ai fait de la chasse. Oui vous savez très bien que je ne vais pas faire de... Comment expliquer ? Comment expliquer ? Je ne vais pas faire de... De la quête. Enfin voilà, ça ça n'affecte pas la quête principale. Je l'ai dit, je ne fais que la quête principale dans ce display, je ne fais rien de plus. Donc voilà, je me suis... Vous avez vu la longue session off. Que j'ai fait plutôt, parce que je parle français. Et donc en art spécial, voilà, j'ai débloqué l'AMR, l'éventreur, la scie mécanique, et leur point était déjà débloqué à la suite des trucs de Herc. Voilà, j'ai juste fait ça, vraiment. J'ai fait de la chasse, etc. Voilà, j'ai vraiment fait deux choses en rapport avec la quête principale. Voilà l'AMR. L'AMR, écoutez le son. Le son est vraiment magnifique dans ce sniper. Donc je peux transporter beaucoup plus de munitions, etc. Et on va aller voir directement Amita. Ici. Donc on va continuer la quête principale du jeu, quoi. Et après on fera les branches sur les côtés. Donc l'anginus, yo qui est ready. Donc voilà. J'ai rien fait de plus. J'ai vraiment rien fait de plus. Parce que, bah, vous voyez, quand vous appelez la connexion internet, vous vous ennuyez. Donc, vous continuez. Ou bien quand vous vous uploadez, vous vous occupez, quoi. Donc voilà. Donc vu que j'ai eu pas mal, je vous dis, bah, j'ai... Je me suis occupé, quoi. Donc, où est-ce qu'elle est ? 348. En fait, on va y aller au véhicule. Hop, on continue. Non, je sais pas si le jeu est bientôt fini ou non. Alors, sincèrement, la forteresse de Pagan Min, avec la scie mécanique, c'est une arme, mais elle est magique, cette arme. Ça allait très très vite. Je vous montrerai vite fait après. Et vous savez très bien que les quêtes... Enfin, j'ai envie du Kira, je déteste les fers. Donc, je les ai faites en off aussi. Ça n'affecte rien, très sincèrement. Aussi pour la chasse, mais voilà. Juste ça. Et ce qui se passe, c'est que... J'ai pu augmenter mes... Mon holster, etc. Donc, voilà, j'ai pu tout le temps augmenter. Et donc là, on va parler à Amita. J'aime pas, tu es un chien pour rien. Je te l'avais promis. Sa balle est partie, tu ne crains plus rien, Badra. Oublie la taroune, Matara. Ramène-la au camp. On sait pas où est sa balle et je me méfie de lui. Il se passe quoi avec sa balle ? Pas maintenant. On a de plus gros problèmes. Pagan va attaquer Oudkarsh avec son artillerie. On ne peut pas le laisser faire. Détruis ses canons avant qu'Oudkarsh soit rié de la carte. Très bien, j'y vais. Oudkarsh, c'est pas où on était allé avant avec... Le sosie de Pagan. Je m'en demande. Alors, donc, on va y aller en hélicoptère parce que c'est plus rapide. Revenez Kalash... Euh, Kalash, pardon. Parce qu'il y a... Revenez-y, il y a un jeune mot à faire avec son prénom. Je me suis retenu un... Enfin, un tour en Kalash. Alors, donc, je sais pas du tout par où c'est. Bon, ok, il faut m'utiliser tout droit. C'est tout ce que je sais. Alors, donc, dans Shangri-La, j'ai débloqué l'arc. J'ai débloqué l'arc dans Shangri-La. Il suffit juste... Quand on vise... Quand on vise avec l'île droit et qu'on... Qu'on arme la flèche, le temps est ralenti. Et directement après, euh... Comment expliquer ? Vous pourrez tirer. Voilà, c'est juste ça le... Je vous résume vraiment tout ce que j'ai fait. Les avant-postes, je les ai pris. Mais vraiment du simple ici, etc. Parce que j'ai une arme qui... Voilà. La scie mécanique est vraiment super. Le fusil harpon est vraiment pas mal aussi. Mais pour recharger des harpons, c'est vraiment compliqué. Mais sinon, bah, il n'y a rien de... Rien de plus, ce grand particulier. Donc, on va aller voir qu'à lèche. Alors, l'hélicoptère, ce serait mieux s'il était plus rapide. Très sincèrement, ce serait mieux. Mais bon, hein. On va pas lui en vouloir à cet hélicoptère. Il nous a bien aidé. Je vais être sûr que tous nos cibles. Voici l'arme. Voilà. Si tu as abandonné vite fait. Regardez les munitions, please. OK, je me suis fait écraser. Alors, je crois qu'il faut que j'étruise les trucs. Mais je sais pas si vous voulez que j'aille au C4 ou à l'explosif. Je vais essayer, mais... Euh, non, c'est pas ça. C'est... Euh... Ah. Vous voyez, donc, C4, c'est... Il faut que tu évacues la ville. Le pire, j'ai les grenades qui... Je vais pas évacuer uniquement parce que tu le dis. Sa balle, il est en pleine crise d'adolescence. Ils ont raté. Je répète, ils ont raté leur tir. Regardez comment il a volé, ce gars. Sa balle. Évacue nos hommes. Je ne vais pas abandonner. Ils visent dans votre position. Vivez dans votre position. Ce sniper est vraiment magique. Wow. Peu importe mon tir, on one shot. Après, je fais quoi, moi ? Enfin, je vais bien aider, mais... Tu es tous les ennemis en ville, bah, ouais, enfin... Qu'ils viennent à moi, enfin, je les attends. Je pense que je suis assez tenace pour leur tenir tête. Y'a des starms. J'ai tellement une mission avec. Y'en reste plus qu'un. Non, là. Allez, viens. Donc, en fait, y'a deux fins différentes. Avec sa balle... Elle m'a pas de deux fins, mais... Deux choses différentes. Avec sa balle sur Amita, et j'ai préféré Amita, parce que je m'identifie beaucoup plus à elle. Le progrès, etc. Plutôt que de rester bloqué dans une vieille tradition... Ancestrale, qui n'apporte rien. Voilà. C'est vrai, j'ai pas pris des dégâts de chute. On ne manquait plus que ça. Oh, mais j'ai une arme... C'est sensiblement pareil. Retrouvez les sapeurs, ouais. On vise légèrement au-dessus. Euh, ouais. Par où je prends des dégâts ? Please. D'où je prends des dégâts ? Bon. C'est quand que ça devient dur ? Je rigole. Y'a que ça qui vient ? Mais recule. Mec, tu vas mourir. Il va mourir. Ouais, fin, ça je peux pas trop le détruire. Regardez la puissance de ce truc. Faut reculer. Vous voyez, cette arme est vraiment très très puissante. Et vous mentez pas. Par contre, pour récharger, c'est un peu la mort. Et vous voyez bien qu'il faut une handball. A peu près 1000 balles, je crois, dans le chargeur. Ok. En fait, j'ai juste la même arme, en fait. Sauf que mes missions sont pas infinies. Wow. Ta grenade était utile. Putain, mais limite cheaté, hein. Sérieux. Vous avez vu, il y avait un lance-salm. Je tirais 3 balles, il est mort. Ok. 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 Bon, voilà. Ouf. C'est un peu chaud, là. Excusez-moi. Protéger les sapeurs, bah oui. Ça, je l'ai fait, c'est bon. Je fais des brochettes, les gens. Il y en a encore ? Vous voyez, avec quelle simplicité, on peut détruire des gens. Non, je ne le prendrai pas. Calme-toi. C'est bon. Ok, d'accord. Alors, il doit les reposer. Pourquoi ? Il est fini, enfin. Bon, question munitions, c'est chaud. Il va falloir que je les fouille, les cadavres. Voilà. La veille de la mort. Ah, c'est fini. Bon. Ça y est, vous êtes sauvés. Ils auraient rasé Oudkarch sans ton intervention. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils te doivent. Tu as mérité de souffler. Non. Mais pas longtemps. Bye bye. Il te reste encore des choses à faire. Je te suggère de t'en occuper. Le Kira aura besoin de toute ton attention pour l'assaut final. Alors, donc, prochaine qui a-t-elle est où ? Bah, Mita, toujours. Bon, voilà, on continue. On va se refaire encore une deuxième, on va une troisième, on verra bien. Alors, vous lancez une exécution devant un ennemi uniquement s'il recharge. D'accord, bah ouais. Hop, allez. On y retourne. Donc, c'est encore au même endroit, je suppose. On va faire quatre fois la même route. Allez, tiens. Je vais aller vite. Ils sont sérieux, ils ont écrasé le Sherpa ? Please, fin... Je le fouille, mais bon. Je vais bien fouiller le Sherpa, mais fin... Heureusement que j'ai pas de point de karma, sinon j'aurais payé d'un câble. Oui, je suis fou de faire ça, et alors... Please. Vous avez bien vu, fin... Il y a un gros raccourci, je vais pas faire le tour. Moi, je me demande un truc, pourquoi il n'y a pas de... De point de téléportation, ici. Ça pourrait être un peu mieux, hein. Bon. Encore une cinématique. Où ils sont, tous ? Au calèche. Nous nous préparons pour l'assaut final. Le dernier. Qui tout double. Sa balle est en train de diviser le sentier d'or. Il met notre avenir en danger, AJ. Trop, c'est trop. Est-ce que tu me demandes ? Je te demande de le tuer. Je suis très prudente sur le choix de mes mots, AJ. Ne le laisse pas s'en sortir par la ruse. Franchement, tu croyais vraiment qu'il accepterait que tu le trahisses pour te joindre à moi ? On ne peut pas le laisser vivre. AJ, sois prudent. Le sentier d'or a besoin de toi. Et moi aussi. C'est un choix dur, ça. Est-ce que je le bute ou non ? C'est un choix très dur. J'aimerais bien laisser le hasard faire. Mais je n'ai pas envie de le tuer, ça va. Ça peut être mentor, quoi. Oh, AJ, je peux presque voir tes sourcils français d'ici. Vous voulez quoi, Pagan ? Mais rien. J'appelle juste pour avoir de tes nouvelles. En Malibu, tu ne peux pas vous faire un peu le nez. Ça doit être dur pour toi, je ne peux pas le tuer. C'est un choix difficile. Crois-moi, j'ai connu ça. En fait, tu devrais même me remercier pour ce que j'ai fait par le passé. Des choix comme Yuma. Je suis passé à la télé pour te la servir sur un plateau. Et j'ai horreur de la télé. La radio, ça, c'est plus ce truc. Et toi, toi, tu as sauté sur l'occasion. Pauvre Yuma. Elle me manquera. J'ai eu beaucoup de mal à choisir entre elle et toi, tu sais. Mais j'ai fait le bon choix. Tu verras. Évidemment, j'imagine que tu es pressé. Des endroits à visiter, des gens à buter. Je peux continuer. Mais n'oublie pas, AJ. Les choix sont des conséquences. Je ne le tuerai pas. Je ne vais pas tuer sa balle. Pagan, je le buterai. Mais pas de la même façon que vous le pensez. Mais... Je ne sais pas si c'est pas ça. Sa balle ne laissera jamais tomber ses croyances. Si tu le laisses vivre, il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'il déclenche une nouvelle insurrection de son côté. En le tuant, on renforcera la cohésion du Sentier d'Or. Et on pourra éviter qu'une autre guerre civile éclate alors qu'on vient à peine de détrôner Pagan Min. C'est de ça que le pirate a besoin. Quand l'heure viendra d'appuyer sur la détente, je sais que tu feras le choix. Je ne tuerai pas sa balle. Malgré tout ce qu'elle me dit, je n'ai pas envie. Je vais le laisser vivre. Je vais le laisser vivre sa balle parce qu'il nous a sauvé la vie. Il nous a appris, entre guillemets, nous sauvé à des armes. Et il nous a introduit dans le Sentier d'Or. Tout ça fait que je ne le buterai pas. C'est elle qui t'envoie, mon frère. Où tu t'es proposé ? Qu'est-ce que tu crois faire ? Tu craches sur tout ce que ton père a construit. Félicitations. On a perdu nos repères, nos symboles, nos valeurs, grâce à toi. Et c'est ça le plus triste, mon frère. Tu as tout laissé entre les mains d'Amita. Amita ! Tu crois qu'elle sauvera le Kirat ? Avec quoi ? Des champs de pavots à perte de vue. Des filets anti-sucides dans les cités ouvrières remplies d'hommes, de femmes, d'enfants. Qui auront le droit d'être pauvres. C'est vrai qu'on sera tous égaux. On sera tous esclaves. Tu penses que c'est dans ce genre de pays que ta mère voulait que tu disperses ces cendres ? Alors, qu'est-ce que tu choisis, mon frère ? Je tirerai pas dessus. Je pars, mon frère. Je pars. Je peux pas lutter. Après tout ce qu'il a fait pour nous, je peux pas. À moins qu'on le voit, qu'on le tue dans le dos, mais... Non, pas envie. Pas envie qu'il meure comme ça. C'est comme si vous aviez le choix de buter un de vos profs et que vous le faisiez. On s'occupera des conséquences plus tard. Pour l'instant, on a un pays à sauver. On va cesser là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, allez. A plus tout le monde. J'espère donc, tout le monde. Merci.